Musique Aujourd'hui direction le quatrième arrondissement de Paris pour vous faire découvrir le pied-à-terre parisien de Marie-Xavier, les fondateurs de la marque Mercadier. Spécialiste en béton ciré et en peinture décorative, je vous propose de découvrir ce magnifique deux pièces haut en couleur qui n'a rien à envier au plus grand. Je vous montre ça tout de suite. Bonjour Xavier. Bonjour. Ça va ? Merci de m'accueillir chez toi. Je t'en prie. J'adore les couleurs. C'est les couleurs Mercadier ? Eh oui. Eh oui. Alors c'est quoi l'histoire de cet appartement en fait ? C'est un lieu dans lequel on habite quand on vient à Paris, mais aussi dans lequel on travaille. On y reçoit des salariés, des clients, et parfois on s'en sert pour montrer aussi nos couleurs à notre travail. C'est un appartement showroom un peu ? C'est un appartement showroom et pied-à-terre. Cette pièce-là fait à la fois salle à manger, séjour et cuisine. Et normalement, quand on est dans des espaces comme ça, multifonctions, on est souvent à l'étroit. Là, on est à table, on est à l'aise, et on a vraiment l'impression d'être dans une salle à manger à part entière. N'ayant qu'une pièce, en fait, il fallait absolument qu'on n'ait pas le sentiment d'être dans une cuisine quand on était dans son salon. On va aller dans cette cuisine tout de suite. L'important pour ce meuble, c'était d'avoir une cuisine très fonctionnelle, mais qu'elle se laisse oublier. Donc on a volontairement choisi un meuble sans poignet, avec une façade plutôt mat, pour pas qu'elle ressorte trop. Là, pour le coup, c'est vrai qu'elle se fait complètement oublier. Ça pourrait même être un meuble télé, qu'on n'y verrait pas la différence. Absolument. Le même artifice pour que cette pièce soit un tout et en même temps trois espaces distincts, c'est la couleur. On a coupé la pièce en deux dans la diagonale par rapport aux couleurs, avec un mur chaleureux côté salon séjour, et deux murs chardennes. Chardennes, c'est quoi chardennes ? Chardennes, c'est la couleur qui est proche de la pierre. Pierre, stone, stone, chardennes, voilà. D'accord. Il y a un brainstorming comme vous choisissez avec les noms ? On travaille beaucoup. J'aimerais bien y assister en tout cas. On va découvrir le salon ? Allons-y, je te retrouve au salon. C'est juste à côté, pour le coup. C'est pas très, très loin, non, non plus. Mais en tout cas, on y est bien. Et puis là, en plus, en m'installant, je me rends compte que la porte est de la même couleur. On a vraiment l'impression que c'est un mur limite noir et blanc. Et qu'on peut l'oublier. C'est ça. Et que quand on est ici, on n'est plus dans la cuisine. C'est-à-dire qu'en gros, là, on a d'abord choisi la peinture. Une fois qu'on avait la peinture, on a vu ce que ça donnait. Il y a un vrai fil conducteur. Dans les couleurs, dans les matériaux, là, on retrouve des étagères qui sont très filaires, qui a une tendance très actuelle. Du coup, ça crée vraiment une ambiance très chaleureuse. C'est bien, c'est bien pister, tout ça. Ça me donne envie de découvrir les autres pièces. Tu m'emmènes où, maintenant, Xavier ? La chambre. Et puis, tu te suis avec. Allez, on y va. Alors, derrière toi, il y a une armoire qui est juste incroyable. Je suppose que c'est du sur-mesure. C'est toi qui l'as pensé, qui l'as dessiné ? Alors, on a eu un tout petit peu de chance sur les dimensions entre les deux murs. Mais en fait, c'est que du standard. Non, pas où ? Si. En fait, c'est juste que la partie haute du meuble, c'est un meuble bas, mis à l'envers, monté à l'envers. Et que là, ce qu'on voit en haut, c'est la plainte que normalement, on a en bas d'un meuble. Et ça nous donne l'impression d'avoir un meuble fait sur-mesure. En gros, tu es en train de me dire que tu as fait du sur-mesure avec du standard. Avec du standard, absolument. Et pour la tête de lit, tu ne vas pas me dire que là, c'est un peu plus travaillé. Là, on a fait travailler un menuisier, quand même. Puisque là, on a créé à l'intérieur des rangements et un petit coffre pour ronger des coussins, des couettes ou des choses comme ça. Super astuce, j'aime beaucoup. Une autre chose que j'aime bien, c'est la petite crémonne. Pour nous, c'est la crémonne de l'appartement parisien traditionnel. Les garde-corps de la façade sont d'époque. On voulait garder cette petite touche authentique. Franchement, j'adore ton appartement. Encore une fois, j'y ai trouvé plein d'astuces déco. Plein de petites choses, en tout cas, qu'on pourra reproduire facilement. J'ai passé un très long moment, en tout cas. Et pour finir cette visite en beauté, je vous propose de revenir sur les éléments forts du décor pour passer de l'inspiration à la réalisation. Ouvrir la cuisine sur le séjour est devenu une pratique courante. Mais ici, on va bien plus loin, car Xavier a décidé de l'intégrer entièrement à sa pièce de vie. Il a donc opté pour une cuisine élégante qui crée parfaitement l'illusion d'un meuble de séjour. Quitte à changer vos huisseries ou tout simplement à donner du cachet à vos fenêtres et à vos portes, pensez à changer vos poignets ou à ajouter une crémone décorative sans oublier de passer par la couleur. Dans les petites superficies, les rangements astucieux sont indispensables. Pensez à profiter de toute votre hauteur sous plafond et n'hésitez pas à passer par le sur-mesure ou à trouver des solutions ingénieuses avec des meubles standards. Jouez tout simplement la géométrie variable. J'espère que la visite vous a plu et n'oubliez pas, l'inspiration est partout, alors inspirez-vous !